À l'appel de certains syndicats, des lycéens et des étudiants sont aujourd'hui dans la rue pour manifester contre le projet de loi travail, projet de loi dont ils veulent le retrait. Et bien c'est avec la personne qui est chargée d'en être le rapporteur de ce projet de loi, Christophe Sirut, député de Saône-et-Loire, député socialiste de Saône-et-Loire, que nous sommes ce matin pour discuter de ce sujet. Christophe Sirut, bonjour. Bienvenue dans ces locaux. Vous redoutez cette manifestation d'aujourd'hui, là, des jeunes dans la rue ? Je pense qu'il faut toujours être vigilant par rapport à ce type de manifestation. Donc redouter, non. Vigilance, oui. Le gouvernement redoute, oui. Ce n'est pas bon les jeunes dans la rue. C'est normal. C'est toujours un enjeu important que la jeunesse dans la rue, je vous confirme. Surtout que c'est rare, un gouvernement de gauche avec une jeunesse dans la rue. Jusqu'à présent, c'était un peu inaperçu, oui. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes, justement ? Parce qu'ils ne sont pas expressément visés par ce projet. Je leur dis qu'il y a une précarité réelle des jeunes. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Tout le monde le reconnaît, oui. Qu'elle n'est pas liée à ce texte de loi. Elle existait jusque-là. Et que, justement, dans le texte de loi, il y a des éléments que l'on va mettre en avant pour, justement, lutter contre cette précarité. Éclairer notre lanterne. L'histoire des apprentis, là, qui pouvaient travailler plus que 8 heures par jour, c'est fini, ça ? C'est retiré du texte de loi. Donc c'était la seule disposition où ils étaient directement concernés ? Spécifiquement concernés, oui. Et ça, c'est retiré du texte dans sa nouvelle mouture. D'accord. Donc vous leur dites que c'est une loi qui est faite pour que vous ayez plus facilement un pied à l'étrier. C'est une loi qui est faite pour les accompagner. Parce que le monde du travail a bougé. Il a bougé, y compris pour les jeunes. Et donc, il faut que nous ayons cela en tête. La question de la formation, la question de la précarité, c'est au cœur du débat que nous allons avoir. Alors, on sait que vous avez hésité, vous avez réfléchi. Pourquoi vous avez accepté, finalement, d'être le rapporteur de ce projet de loi alors qu'au début, il ne vous plaisait pas, ce texte ? Dans sa première mouture, il est clair que je ne l'aurais pas porté. Qu'est-ce qui vous génère dans sa première mouture ? Oui, le côté déséquilibré du texte. C'est-à-dire, à la fois, beaucoup de flexibilité, je pense qu'il en faut, mais en même temps, une sécurité des salariés qui était visiblement insuffisante, par exemple. Ça, ça ne vous plaisait pas, ça ? Oui, je pense que c'était des éléments qui étaient de nature à déséquilibrer le texte. À partir du moment où vous rentrez dans une négociation avec le gouvernement, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, à l'évidence, s'il y a des avancées, vous devez en faire le constat. C'est ce que j'ai fait. Les premières avancées qui ont été accordées par… Enfin, avancées, ça dépend d'où on se retrouve. C'est clair. Parce que pour beaucoup d'autres, ce sont des reculs. Oui, je pense qu'on revient vers un équilibre. Vraiment, je pense que je pourrais le développer sans difficulté. C'est vous qui avez soufflé à l'oreille ou murmuré à l'oreille du Premier ministre qu'il fallait, sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, reculer ? Je pense que les organisations syndicales et patronales ont fait des choses. Nous avons, Catherine Lemorton, la présidente de la Commission des Affaires Sociales et moi, adressé un courrier au Premier ministre en disant « Voilà les points sur lesquels il nous semble qu'il faut bouger. » Dont l'histoire des prud'hommes. Dont l'histoire des prud'hommes, tout à fait. Est-ce que, donc, la discussion parlementaire, alors qu'on soit clair, la semaine prochaine, jeudi prochain, Conseil des ministres, un jeudi exceptionnellement, présentation du projet de loi et après, la semaine suivante, le 5 avril, ça va en commission. Oui. Après, le débat va s'installer à l'Assemblée, ça va durer jusqu'au mois de juillet. Oui. Vous vous attendez à beaucoup d'amendements ? Oui, forcément. Sur quels points ? D'abord, je m'attends à des amendements sur les points qui n'ont pas été complètement levés dans le cadre du débat. C'est avec le gouvernement, je pense au licenciement notamment. Alors, le licenciement économique ? Oui, la qualification du licenciement économique, la qualification de la situation de l'entreprise. On en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, le gouvernement a avancé en instaurant la présence du juge pour évaluer, en effet, la réalité de la situation économique et financière. Donc, il n'y aura pas un cadre précis, quatre trimestres ? Alors, ça, c'est toujours dans le texte, puisque sur cette partie-là, ça n'a pas été modifié par le gouvernement. D'accord. Donc, vous vous attendez à beaucoup d'amendements ? Oui, d'abord parce que le nombre de champs touchés est assez important. Vous allez de la médecine du travail au code du travail, vous allez sur les jeunes, le compte personnel d'activité. Et forcément, par juxtaposition, les amendements vont être nombreux. Qu'est-ce que vous répondez à certains qui disent, finalement, ça va être encore plus compliqué qu'avant ? Non, ça, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer, notamment si il y a un des objectifs que je me fixe, pour les TPE et PME, d'essayer de prendre à brin-corps la problématique de la complexité. Elles sont très amères, parce qu'elles estiment que, justement, la liberté qui leur a été accordée, eh bien, a été reniée et qu'on repart à des négociations de branches ou que les syndicats vont venir mettre leur nez. Je n'ai jamais été convaincu que la difficulté d'embauche était liée à la question du licenciement. Quand un patron embauche, il n'en est pas en tête de licencié. Par contre, les artisans, les patrons de PME que je rencontre dans ma permanence ou dans mon territoire, ce qu'ils me disent, c'est complexité, ce qu'ils me disent, c'est insécurité, ce qu'ils me disent, c'est dépendance à l'égard… Alors, vous leur répondez quoi ? Je leur réponds, c'est là-dessus que nous, on veut faire des propositions. – Donc, vous allez améliorer le texte, alors ? – Oui, sur cette partie-là. – Vous allez revenir un peu à la philosophie ? – Non, pas forcément, non, parce que je pense que dans la philosophie d'origine, il y avait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par contre, répondre à cette question-là, celle de la complexité, celle de l'insécurité, c'est l'objectif qu'on va se fixer, oui. – Dites-moi, M. Siru, que c'est un texte de gauche ? – Je pense que c'est un texte de gauche, quand je regarde les mesures nouvelles qui sont proposées, contre personnel d'activité, c'est un texte de gauche. – La droite n'a jamais été aussi loin. – Oui, mais la droite, elle veut, si j'écoute aujourd'hui, elle veut démolir. – Oui. – Certains veulent ne pas bouger, nous, on veut réformer, ce n'est pas tout à fait la même chose. – Alors, est-ce que ce texte va trouver une majorité parlementaire ? – Écoutez, j'ai le sentiment, depuis l'annonce du nouveau texte, les collègues commencent à me déposer des idées d'amendement, c'est donc qu'ils sont bien dans l'état d'esprit de faire évoluer le texte, et donc, si on arrive à trouver un équilibre, parce qu'il faut un équilibre sur ce texte, je pense qu'on peut avoir une majorité, tout à fait. – Et vous l'aurez, cette majorité ? – Alors, à cet instant, on part avec un handicap, on ne va quand même pas se le cacher, le texte tel qu'il a été présenté initialement a été difficile, y compris dans le groupe politique auquel j'appartiens. Le travail qu'on a fait, la médiation qu'on a opérée, on va la poursuivre tout au long de l'examen du texte. – Parce qu'il y a votre travail parlementaire, mais il y a aussi la rue, et le 31 mars, comme vous le savez, il y a les jeunes, mais aussi les syndicats de salariés qui seront dans la rue, et puis ils peuvent remettre ça, ils peuvent remettre le couvert, comme on dit. – Mais est-ce qu'ils sont vraiment dans la rue par rapport au texte, ou est-ce qu'ils sont dans la rue par rapport à d'autres motivations ? – Si on regarde le FO et la CGT, ils sont dans un fond du refus. – C'est clair, y compris pour un texte dont je considère que dans sa nouvelle mouture, c'est un texte nouveau. – C'est le texte de la CFDT, la première minute tu dis ? – C'est un texte, en tout cas, qui rassemble les réformateurs, c'est clair. – Oui ? – Oui. – Bon. En cas d'échec ? – Qu'est-ce que vous voulez dire par échec ? – Pour Hollande, c'est dramatique, non ? – Écoutez, je pense qu'il y a une volonté de réformer, il faut qu'on fasse la démonstration que ce pays est capable de se réformer, c'est l'enjeu. – Vous avez vu la révision constitutionnelle, là ? – Oui. – J'ai pas de sentiments là-dessus, d'ailleurs. – Écoutez, moi je n'ai pas… – Elle aura lieu ou pas ? – Je pense qu'elle n'aura pas lieu, la position du Sénat est telle que… – Ah oui, vous êtes clair. – Je pense qu'elle n'aura pas lieu, sauf si… – Donc ça c'est un échec cuisant. – Sauf si on corrige, c'est-à-dire que si on enlève l'article 2 et qu'on reste sur l'article 1, je pense qu'il y a un rassemblement qui peut être fait. – Bah oui, mais là vous n'allez pas vous entendre, si ? – Sur cette partie-là, je pense qu'on pourrait s'entendre. – Sur l'article 2 ? – Même moi qui n'ai pas voté cette révision, enfin l'idée de cette révision et la déchéance de nationalité, on pourrait s'entendre à partir du moment où l'article 2 est enlevé. – Vous vous êtes contre toute déchéance de nationalité, quelle qu'elle soit ? – Dans son ensemble ou l'article 2 seulement ? – Dans son ensemble. – D'accord. Et vous n'êtes pas non plus pour l'inscription de l'état d'urgence dans la constitution ? – Si, cette partie première ne me pose pas de difficultés, mais l'article 2 était tellement puissant par rapport à l'article 1er que pour ma part je n'ai pas voté. – Donc alors, la révision constitutionnelle, magasin des souvenirs, et la réforme du travail, ça pourrait prendre le même chemin ? – Moi je ne le crois pas, je pense que justement nous avons une réforme du travail qui peut se faire, qui peut modifier ostensiblement les choses pour l'ensemble des travailleurs et des chefs d'entreprise. – Le candidat en 2017, c'est de toute manière François Hollande ? – Il a une légitimité. – Oui, pas de primaire ? – Je ne vois pas vraiment une primaire dans le cadre des institutions de la Ve République alors que le président est sortant, ça me paraît compliqué. – Vous êtes nombreux au groupe PS pour dire qu'il faut que ça soit Hollande ? – C'est partagé. – Oui ? – C'est partagé. – Moitié-moitié ? – Mais on verra si les résultats sont au rendez-vous. – C'était le talk de Christophe Sirug qui nous a dit qu'il est le rapporteur de ce projet de loi sur le travail, pour lequel il y a eu des avancées, alors de son point de vue, pour d'autres ce sont des reculs, mais qu'en tous les cas, lui ne pouvait pas être rapporteur tant que l'histoire des indemnités au prud'homme n'était pas réglée, il s'attend à ce que d'autres amendements interviennent et il dit aux jeunes qu'ils ne sont pas expressément concernés par ce texte puisqu'il y a même la disposition sur le temps de travail des apprentis qui a été écartée. Quant à la révision constitutionnelle, d'après lui, ça prend le chemin d'une impasse. Merci Christophe Sirug. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501